Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un haul de mes derniers achats. Ça fait un petit moment que je cumule des achats et du coup j'avais envie de vous montrer ça aujourd'hui. Alors j'ai fait un effort au niveau du maquillage mais au niveau de la tenue je vous avoue que j'ai super froid. Là on est en température négative depuis un moment donc j'ai méga froid du coup je reste en sweat de pyjama. Mais voilà on passera outre parce que c'est pas le plus important de la vidéo. Je pense que cette vidéo sera en deux parties parce que j'ai pas mal de choses que j'ai acheté chez Sostrain Graine donc là où je travaille. Donc je pense que je ferai deux parties pour pas que ce soit trop long. Donc dans mes derniers achats il y a pas mal de choses de chez Sostrain. J'ai fait une commande la la lab pour des photos, j'ai fait une commande pour des vêtements aussi. J'ai reçu un cadeau et j'ai des choses de monoprix. Comme d'habitude je vous écrirai le prix pour chaque article dans l'écran et j'essaierai de vous trouver un maximum de liens pour vous les mettre dans la barre d'infos. Et du coup c'est parti, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté dernièrement. Alors on va commencer par un cadeau que j'ai reçu de la part d'un couple d'amis. Ils nous ont acheté le Monopoly de la version de Nancy donc la ville où on habite. Je suis une fan de Monopoly, on avait la version classique, enfin qui est une version vintage mais c'est le plateau classique en gros. J'ai reçu à Noël de la part de ma soeur la version mauvais perdant. On y a joué une fois avec mes parents et deux fois avec ses amis là et c'est trop trop cool. Et du coup là ils m'ont acheté la version de Nancy, enfin ils nous ont acheté la version de Nancy. Au niveau des règles du jeu ça reste les mêmes que le Monopoly classique mais le plateau a des petits changements en fait. Sur le plateau c'est des rues de Nancy et dans les cartes aussi c'est un petit peu adapté donc c'est plutôt cool. Voilà on a bien aimé mais ça reste le Monopoly classique contrairement à la version mauvais perdant qui a des règles du jeu différentes de la version classique et tout. Mais voilà j'ai reçu ça en cadeau et j'étais trop contente. Ensuite j'avais oublié de vous le dire aussi mais j'ai acheté un truc chez Flying Tiger, enfin il y avait un autre truc pour un cadeau mais j'étais allée au magasin et je suis tombée sur cette petite carte. Je vais souvent en fait faire un tour et j'achète pas grand chose parce que c'est souvent des petits gadgets, des trucs qui servent pas à grand chose on va dire. Mais j'adore avoir des cartes comme ça, des cartes postales, j'en ai toujours un stock et vous verrez que c'est pas la seule que j'ai acheté. C'est une carte en forme de coeur avec une enveloppe rose qui va avec. Voilà elle est toute simple mais je la trouve trop cool, elle ne coûtait rien du tout et voilà je trouve ça cool d'avoir toujours un petit stock de cartes parce que j'aime bien en envoyer. Alors j'en envoie pas très souvent mais de temps en temps à ma grand-mère ou quoi j'aime bien en envoyer. Donc voilà j'aurai celle-ci dans mon stock. Ensuite j'ai fait une commande de vêtements de la marque Visionnaire, c'est une marque dont je vous avais déjà parlé, c'est la marque des chanteurs Bifle Oli. Donc c'est des personnes que je suis depuis super super longtemps et ils ont leur marque de vêtements à eux. J'avais jamais commandé mais il y avait un pull qui était dans ma wishlist, je vous en avais parlé d'ailleurs dans ma wishlist de Noël. Et je savais que ce pull était en promo et tout et je ne l'ai pas reçu à Noël donc je me le suis offert. Parce que je me dis que s'il est en promo c'est qu'il va disparaître un jour donc j'avais envie de l'avoir avant. J'avais déjà acheté un sweat mais de la collection qu'ils avaient fait en collab en fait avec Célio. Et là du coup de leur marque à eux en fait c'est la première fois que je commandais. Alors en fait je me suis plantée dans les tailles puisque j'avais mal mesuré et tout donc j'ai dû le renvoyer et ils m'ont renvoyé la bonne taille. Mais là c'est bon, c'est la bonne taille. Donc j'ai pris le sweat noir avec les yeux qui étaient sur ma liste. Il était soldé, il passait à 50% donc voilà j'avais vraiment envie de le prendre. Donc c'est un sweat noir tout simple avec des yeux comme ça qui sont en impression en fait dessus. Il a des manches longues et il est vraiment tout simple et il y a le petit logo en fait, enfin la petite étiquette qui est accrochée en bas comme ça. Voilà il est vraiment tout simple, il y a le même motif à l'arrière et tout mais je le trouve vraiment trop trop beau. Et à l'intérieur il est molletonné en fait donc il a l'air vraiment agréable à porter. C'est en 100% coton et voilà j'ai trop trop hâte de le laver et de pouvoir le mettre. Et pour aller avec, dans les accessoires il y avait une paire de chaussettes que je trouvais trop belle et du coup voilà je me suis dit comme le sweat était à 50% je pouvais prendre un petit truc en plus. Donc j'ai pris cette paire là, donc c'est des chaussettes rouges assez flash. Il y avait plusieurs couleurs dans celle-ci, je crois que les autres c'était jaune et je sais plus trop mais c'était celle-ci qui me tentait le plus. Et c'est le même motif qu'il y a sur le pull. Au niveau de la taille j'ai pris 36,41 et voilà elles ont l'air trop trop bien. Pareil je ne les ai pas encore mises et tout. Ensuite on va passer chez Sostren. Alors la première chose que j'ai acheté, je vous l'ai déjà montré sans trop vous le montrer je crois dans une photo sur Instagram. C'est un puzzle, on avait reçu deux puzzles dans une dernière collection intérieure. Alors il y a des choses qui ont plusieurs mois, tout simplement parce qu'en fait au travail j'ai un panier dans lequel je mets des trucs. Et quand il y en a pour une certaine somme en fait je vais passer en caisse et après je stocke les trucs dans un coin. Mais je ne veux pas vous faire une vidéo quand j'ai acheté juste trois trucs. Donc voilà il y a des choses qui ne seront plus forcément dispo mais j'ai quand même envie de vous les montrer pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver. Donc j'ai acheté ce puzzle là, on avait reçu deux versions qui étaient un petit peu dans ce thème là des fleurs en gros. Il y avait une version rectangulaire et une version ronde. Et du coup moi j'ai pris la version ronde parce que c'est un style de puzzle que je n'avais pas encore. Je ne sais pas si vous le saviez mais j'aime beaucoup faire des puzzles et voilà j'avais encore jamais fait de puzzle rond. Donc je trouvais ça cool. Donc c'est un motif de fleur comme ça qui est assez abstrait. J'ai commencé à le faire, pour le moment j'ai fait tout le tour en fait et une petite partie ici à peu près. Je suis loin d'avoir fini mais c'est un 500 pièces donc c'est quand même assez rapide par rapport aux puzzles que je fais d'habitude qui sont des 1000 pièces, qui sont plus compliquées. Là ça m'a l'air plus simple quand même mais voilà je pense que j'en ai quand même pour un moment. J'essaye de le faire un peu tous les dimanches. En fait le dimanche matin je me pose et j'en fais un petit peu et tout. Donc je suis super contente de l'avoir acheté. Pour le moment je ne regrette pas du tout. Ça m'a déjà occupé un bon nombre d'heures donc c'est plutôt cool. D'habitude je les prends chez Action mais ils n'en ont pas en rond comme ça. En tout cas j'en ai jamais vu. Donc là voilà je trouvais ça original donc je l'ai pris pour moi. Ensuite on avait reçu une nouvelle collection, une nouvelle gamme de bougies qui se présente comme ça dans un pot en vert ambré en fait avec un bouchon en liège. Il y avait plusieurs senteurs je crois. Moi j'ai pris la Soft Linen donc qui sent un petit peu le linge propre en fait. C'est une odeur assez légère mais ça sent quand même plutôt bon. Je ne l'ai pas encore fait brûler, je n'ai pas encore utilisé mais je trouvais l'objet en fait très joli. J'ai une passion en ce moment pour les trucs un petit peu en vert ambré comme ça. Vous verrez que ce n'est pas le seul truc dans ce style que j'ai acheté. Mais voilà je la trouvais plutôt jolie. Dessus c'est écrit qu'elle doit brûler pendant 60 heures. C'est quand même une assez grosse contenance. Et voilà je ne sais pas si je la ferais brûler tout de suite mais en tout cas en déco je la trouve très jolie. Ensuite on passe du côté de la cuisine. J'ai pris en premier des bouteilles comme ça en verre avec un petit capuchon doré. Alors ça c'est quelque chose que j'ai déjà, j'en ai déjà deux mais il y en a une que j'avais acheté chez Action que je n'aime pas trop. Donc je vais m'en débarrasser et je vais remplacer par celle-ci. Et la deuxième c'est une bouteille de jus de pomme en fait en verre aussi avec la capsule dorée qu'on avait acheté chez Leclerc je pense et du coup qu'on réutilise. J'aime bien avoir des bouteilles comme ça en stock pour stocker des choses. Par exemple en ce moment je fais pas mal de vins chauds, j'en fais plein d'un coup et après on le stock au frigo dans des bouteilles comme ça. Ou bien quand je fais par exemple de la crème anglaise, des trucs comme ça. Voilà c'est plus sympa à stocker. Ou aussi quand on reçoit pour un brunch par exemple. J'aime beaucoup mettre le jus de fruits, le transvasé là-dedans plutôt que de le laisser dans la brique de base et tout. C'est vraiment des détails mais voilà je trouve ça trop beau. Donc j'ai pris en premier celle-ci qui était dans la gamme qu'on avait reçue début janvier je crois ou bien fin décembre. Il y avait plusieurs tailles. Moi à chaque fois je prends les bouteilles de 1 litre je trouve que c'est le plus pratique mais très souvent il y a 1,5 litre et 0,25 aussi. Et la deuxième j'ai pris celle-ci tout simplement parce que j'ai pris des bocaux qui iront un petit peu avec. C'est donc toujours une bouteille en verre de 1 litre et elle a des petits motifs dessus, des petits motifs blancs. J'ai déjà acheté un bocal l'an dernier qui allait avec et du coup voilà j'ai racheté encore des trucs qui vont aller un petit peu dans le même style. Donc je me suis dit que la bouteille ce serait sympa. C'est plus des motifs divers je trouve celle-ci mais voilà pour stocker encore une fois le vin chaud, des trucs au frigo et tout. C'est toujours pratique d'en avoir. Et pour aller avec la bouteille que je viens de vous montrer j'ai pris des bocaux donc qui sont encore une fois en verre avec la capsule dorée. J'avais tout un stock de bocaux dans lequel je stockais tous les trucs qu'on achète en vrac ou bien tout ce qui va être fruit sec et tout ça. Je les achète en sachet mais j'aime bien les avoir dans des bocaux comme ça. Je trouve ça plus pratique parce que les sachets une fois qu'ils sont ouverts et tout. Enfin bon c'est relou donc voilà je mets tout ça dans des bocaux mais c'est des bocaux que j'avais eus chez Action il y a un petit moment et qui me plaisaient plus. Toutes les capsules étaient argentées en fait en inox et voilà en fait ça m'a un peu... je me suis lassée donc j'avais envie d'avoir une nouvelle gamme de bocaux. Donc j'en achète petit à petit et j'en avais déjà pris chez Sostren à l'hiver dernier mais voilà j'avais envie d'agrandir la gamme. En fait j'en avais que deux donc ça suffisait pas du tout pour tout ce que j'avais donc j'ai pris deux de chaque taille. Il y a la taille intermédiaire comme ça, je sais plus quelle taille ça fait mais voilà c'est la moyenne taille en gros. Il y a les grands comme ça, ceux-là j'en ai pris deux aussi. Je m'en sers principalement pour stocker tout ce qui va être céréales dans ceux-là. Dans cette taille-là en ce moment j'ai du thé et ça va être aussi les fruits secs. Et ensuite j'ai pris des plus petits comme ça qui peuvent me servir aussi pour les fruits secs. Mais si j'ai un fond de stock ou bien par exemple le cacao qu'on va acheter en petit format en fait ou des plus petits trucs. Ensuite pour la cuisine je voulais racheter un distributeur de savon. En fait dans notre nouvelle cuisine l'évier est noir et le robinet en fait est noir mat. Et du coup je voulais acheter des trucs qui allaient avec pour le savon. Donc on avait reçu ce distributeur-là qui est en verre ambré avec une pompe noir mat. Du coup voilà c'était exactement ce que je voulais. Donc je l'ai pris, c'est là-dedans qu'on mettra notre savon pour les mains que j'achète en recharge en fait chez Leclerc. Et du coup j'avais gardé un distributeur depuis des années mais qui n'était pas très esthétique. Donc voilà je me suis dit qu'on allait le mettre là-dedans. Et pour aller avec j'ai pris aussi le porte-savon comme ça toujours en verre ambré. J'aime bien avoir aussi un savon en bloc en fait parce que dans la cuisine on ne se lave pas forcément les mains quand on cuisine. On se lave aussi les mains à plein d'autres moments en fait. Donc dans ce distributeur-là je mettrai le savon uniquement quand on cuisine. Donc il va enlever les odeurs de nourriture et tout ça. Et sur celui-là je vais juste poser un savon classique en bloc qui servira le reste du temps. Ensuite j'ai pris des cartes postales. Comme je vous disais tout à l'heure j'ai eu une passion pour les cartes postales. Et du coup là j'en ai pris quelques-unes pour avoir un petit stock. Donc il y a plusieurs formats. Les premières c'est celle-ci. J'espère que vous verrez bien de loin. Donc c'est plus des cartes d'anniversaire en format allongé. A chaque fois il y a l'enveloppe qui vient avec donc c'est hyper pratique. Voilà j'en ai toujours plein de côté. Il y en a que je vais garder peut-être pour moi mais la plupart ça va me servir quand on fait des cadeaux. Ensuite il y a ce format-là qui est pareil avec l'enveloppe. Donc c'est des cartes qui s'ouvrent en fait. On écrit donc à l'intérieur. Il y en avait une dans le motif de Noël. J'adorais. Alors celle-ci il y a moyen que je la garde pour moi. C'est une maison avec un petit chat qui est devant. C'était trop mignon en mode Noël et tout. Voilà j'adorais ça. Et après il y a d'autres motifs que je vais plutôt peut-être offrir. Il y a des motifs fleuris comme ça assez simples. Il y a des petites bougies comme ça pour un anniversaire. Ça peut être cool. Des petits cadeaux comme ça. Celle-ci il y avait la même avec des ballons. Je crois qu'elle est encore dans mon panier. Je n'ai pas acheté toutes celles que j'avais prévu d'acheter. Mais voilà il y avait plein de nouveaux motifs qui étaient tous plus beaux les uns que les autres. Et celle-ci qui sera pour une personne qui aime beaucoup les plantes. Qui a un fond bleu en fait avec plusieurs plantes dessus. Je trouvais ça sympa aussi. Et on a aussi une gamme de cartes comme ça qui sont toutes simples avec l'envers pour écrire et qui viennent sans enveloppe. Celles-ci elles sont moins chères et les motifs sont différents des autres. Et du coup j'en ai acheté pas mal. Il y en avait une dans la gamme de Noël avec un petit sapin comme ça. Et après c'est plus des trucs dans des couleurs flashy comme ça pour les anniversaires. Donc il y a un petit chapeau comme ça. Il y a des trucs où c'est juste écrit Happy Birthday comme ça sur un fond assez coloré en fait. Et je trouve ça pas mal. Des petits gâteaux, des petits ballons. Voilà je vais tout vous montrer vite fait. Un petit truc où c'est encore écrit Happy Birthday. Encore une fois avec un gâteau. Là c'est un vase avec des petites fleurs que je trouve très sympa aussi. Il y en a peut-être que je vais garder pour moi encore une fois pour mettre dans notre déco. Mais je pense que la plupart je vais les offrir. Des petits cadeaux comme ça. Et la dernière c'est un style de goûter d'anniversaire. Un gâteau avec toute une mise en scène en fait autour. Je l'ai trouvé très joli encore une fois. Et voilà ça sert toujours. J'aime bien envoyer des petites cartes ou bien mettre des cartes quand on offre un cadeau à quelqu'un. Et dernière chose chez Sostrain. On avait reçu juste avant Noël je crois des petits albums photos comme ça. Alors c'est un produit qu'on avait déjà eu l'an dernier dans un autre motif. Et là on l'a eu à nouveau cette année. Du coup c'est... Alors il y avait plusieurs motifs. Moi j'en ai pris deux mais dans le même motif parce que ça va pas aller pour la même personne. Et c'était le motif qui me plaisait le plus. Donc c'est une couverture cartonnée comme ça. Et à l'intérieur vous avez des pochettes en fait pour glisser vos photos. C'est un format classique et je crois qu'on peut mettre 24 photos. Oui c'est ça pour 24 photos. Donc j'en ai acheté deux. Il y en a un qui va être pour ma grand-mère. L'an dernier je l'avais déjà acheté et j'avais imprimé plein de photos de notre famille en gros. Pour toute l'année et elle avait adoré. Donc voilà je lui ai repris la même chose. Et l'autre ça sera pour la maman de Fred. Pareil on va lui mettre toutes nos photos de l'année en gros. Et je sais que ça lui fera plaisir donc voilà ça coûtait pas grand-chose. Et pour ma maman en fait je fais un album où j'imprime plein de photos, où je colle moi-même et tout. Mais ça prend énormément de temps. Donc pour les autres je me suis dit que c'était bien de faire juste avec les pochettes comme ça. Ce serait bien bien aussi. Et du coup il y en a un que j'ai déjà rempli. Celui pour la maman de Fred en fait j'ai pas encore rempli. Mais l'autre je l'ai déjà rempli. Alors je veux pas trop vous montrer des photos de la famille. Mais j'essaye de trouver une page en fait où il n'y a pas mes parents. Bon en gros je vais vous montrer la dernière page. Mais voilà j'ai imprimé des photos dans ce format là. Et du coup j'en ai mis sur tout le long en reprenant l'ordre chronologique de l'année. Donc il y a des photos de mes soeurs. Par exemple ça des photos de ma petite soeur qui était en voyage. Donc c'est pour la maman de ma maman. Donc il y a des photos avec elle. Il y a des photos de mes parents. Il y a des photos voilà de cet été quand on faisait des balades. Des photos de mon papa tout ça. Enfin voilà je vais pas vous montrer parce que je veux pas vous montrer mes parents. Mais voilà il y a plein de photos sur toute l'année. Et je sais que ça lui fera plaisir. Je vais lui envoyer en fait il faut que je les colle. Comme c'est pas tout à fait la même. Enfin il y a un petit jeu. Je pense que je vais les coller et j'écrirai à chaque fois la date en haut. Donc il faut que je fasse un petit truc. Mais voilà il faut que je m'en occupe encore. C'est pas encore fait. Mais je l'enverrai prochainement. Et en fait c'est assez pratique parce que je reprends l'autre pour vous montrer. Les pochettes peuvent s'enlever. Donc en gros vous avez des feuilles cartonnées comme ça. Vous pouvez coller votre truc et remettre la pochette pour protéger après. Donc je pense que je vais faire ça. Il faut que je m'y mette. Mais voilà je pense que je ferai ça. Et dans tous les cas ça lui fera trop plaisir. Parce que ma grand-mère adore avoir des souvenirs comme ça. Et je vais essayer de lui faire un petit album comme ça. Tous les ans avec les photos de la famille. J'ai pas mis de photos de paysage et tout comme je mettrai dans la boîte de ma maman. J'ai mis juste des photos où il y a nos têtes. Parce que c'est je pense tout ce qui l'intéresse. Et du coup pour faire ces photos là. J'ai imprimé des photos sur le site Lalalab. C'est là où j'imprime tout le temps mes photos. J'avais eu des collaborations avec eux l'an dernier. Mais là c'est moi qui ai commandé. J'avais trouvé un code promo où je crois que je suis inscrite à la newsletter. Et du coup ils envoient des codes promos de 25% assez souvent. Là j'en ai enregistré un que Aurea avait partagé. C'était son code à elle qu'elle avait partagé qui est valable jusqu'à fin février. Donc il faut que j'en réimprime avec ce code là. Mais voilà il y a toujours des codes promos. Et je trouve que la qualité des photos est très bien sur ce site là. Donc j'ai repassé une commande pour remplir les deux albums. Donc j'ai imprimé plein de photos dans ce format là. La plupart je les ai déjà postées sur Instagram. Mais voilà j'en ai imprimé plein. Il y a des packs en fait quand vous prenez un certain nombre de photos. Donc là j'avais pris le pack de 50 photos. Comme ça ça remplissait les deux albums. Et j'en ai quelques-unes en plus juste pour nous. Pour nos archives. Donc voilà il y a des photos avec Fred. Ça par exemple c'est le jour où on a signé le compromis de vente pour l'appartement. Voilà j'ai essayé de faire une photo sérieuse avec lui. C'était impossible. Donc on a juste une photo où on est mort de rire. Il y a des photos avec le chat. C'est ce qu'il y aura principalement dans l'album pour sa maman. Parce que c'est la plupart des photos que je prends. C'est Fred avec le chat. Donc voilà il y a plein de photos de notre chat et tout. Il y a tous des photos sur toute l'année en gros. Et je suis sûre que ça lui fera plaisir. Donc voilà je vais faire ça prochainement aussi. Il faudra qu'on lui donne à l'occasion. Mais ouais la qualité est très bien sur les photos. Et du coup là j'ai pris que ce format là. Mais ils font plein de formats différents. L'an dernier du coup pour l'album de ma maman j'avais commandé plusieurs formats. Même dans des tout grands formats. Et la qualité était super et tout. Et vous pouvez aussi faire les albums directement sur leur site. Ils les impriment et c'est déjà relié et tout. Moi je préfère faire moi-même. Parce qu'il y a une petite partie personnalisation et tout que je préfère. Mais voilà si vous n'avez pas le temps et tout. Ils font aussi des tout petits livres. Ils font plein de trucs même pour la Saint-Valentin. Des maniètes, des trucs. Enfin bon j'adore ce site. Et je trouve que la qualité est très bien. Donc c'est un site que je pourrais vraiment vous recommander. Si vous voulez imprimer vos photos pour garder des souvenirs. Et enfin dernière chose pour aujourd'hui. Je suis allée chez Monoprix. Parce que j'avais repéré une collection de vaisselle pour la Saint-Valentin. Et j'y étais allée plusieurs fois. J'avais hésité et tout. Et au final j'y suis allée une dernière fois. Il ne restait plus qu'une assiette dans celle que je l'avais repérée. Donc je n'ai pas hésité. Là j'ai pris direct. Donc la première chose que j'avais repérée. En fait ils avaient fait toute une gamme pour la Saint-Valentin. Et l'assiette que je voulais moi. C'était cette petite assiette. Alors eux ils appellent ça une coupée lapin. Moi c'est soit assiette à dessert. Bon en petit format. Soit oui pour poser des petits trucs. J'aime bien avoir plein d'assiettes dépareillées. Quand je fais une table il n'y a jamais deux assiettes qui sont pareilles. A part les assiettes vraiment de repas. Toutes les autres. Tout ce qui va être assiette à dessert. En fait elles sont toutes dépareillées et tout. Et j'aime bien comme ça. Donc voilà. Là j'en ai pris une seule comme ça. Parce qu'elles étaient quand même assez chères. Et du coup c'est une assiette blanche avec juste un coeur au milieu. Et le tour avec un liseré doré. J'aime beaucoup. C'est une vaisselle qui est un petit peu mat comme ça. Et voilà j'adore. Je voulais absolument celle-ci. Donc je suis trop contente de l'avoir trouvée. Et dans cette même gamme ils avaient aussi un torchon. Et j'ai une passion pour les torchons à motif. Et surtout ceux de chez Monoprix. J'aime beaucoup les gammes de vaisselle qu'ils font. J'en ai un avec des renards qu'une amie de ma maman m'a donnée. J'en avais acheté un avec des petits chats. Je crois il y a quelques mois. Et du coup là j'ai trouvé celui-ci. Donc il y a une base blanche avec plein de petits coeurs dessus. Trop 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 mignon. Et voilà je le voulais trop. J'ai utilisé les deux trucs là pour faire une photo que j'ai postée sur Instagram d'ailleurs. Enfin au moment où vous verrez cette vidéo elle sera postée. Et voilà j'adore. Je suis trop contente de l'avoir trouvée. Je trouvais ça vraiment trop mignon. Et j'ai aussi trouvé quelques petites choses dans les promos. Ils avaient en fait les dernières exemplaires de certaines gammes qui étaient soldées. Donc c'était écrit dernière ligne droite dessus. Et du coup c'était des prix ronds, des prix réduits. Donc j'ai pris en premier une petite assiette comme ça. Alors qui est un petit peu plus grande mais qui fait quand même assiette à dessert. Elle a encore une fois le tour en doré. Et en fait à l'intérieur c'est... Je sais pas si vous verrez bien. Mais c'est un petit peu texturé en gros comme un peu de la tapisserie texturée. Et voilà je sais pas j'aimais beaucoup le style. Donc j'en ai pris une seule encore une fois. Et pour terminer ce haul, le dernier article que j'ai trouvé chez Monoprix. C'est ce plat, ce saladier en fait qui était encore une fois dans les prix ronds. En fait dans les derniers exemplaires. Je l'aimais beaucoup. Du coup il a une base beige avec une espèce d'étoile en fait. Enfin un quadrillage sur tout le centre. Voilà je le trouvais très joli. D'ailleurs je l'ai montré à une collègue qui avait trop envie de se le prendre depuis super longtemps. Et du coup elle est allée le chercher aussi. Il en restait plus que trois quand j'y suis allée. Alors ils étaient tous différents. Mais voilà j'aimais beaucoup celui-ci. Et voilà c'est le dernier truc de vaisselle que j'ai trouvé chez Monoprix pour cette fois-ci. J'essaye de pas trop en acheter. Mais voilà tout le temps quand ils sortent des nouveaux petits trucs. Je trouve ça trop trop beau à chaque fois. Donc j'ai tout le temps envie de craquer. Et donc voilà c'est tout pour ce haul pour aujourd'hui. Donc il y aura une deuxième partie qui arrivera d'ici quelques jours, quelques semaines. Je vais vous poster d'autres vidéos avant pour couper un petit peu. Mais voilà pour cette première partie de haul. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous l'airai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et quant à nous on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada